Bien, alors on va créer un nouveau gabarit qui lui va contenir plusieurs colonnes de texte sur la même page. Il y a différentes manières de faire ça. Je vais vous montrer la manière qui pour les débutants est peut-être la plus facile. Dans la palette page, vous allez demander de faire un nouveau gabarit. Je vais le créer d'après le gabarit A pour qu'il récupère d'office le fond qui est sur le gabarit A. J'aurais pu aussi dès le départ faire un gabarit spécialement pour le fond et qu'il soit utilisé, ce gabarit fond, par les gabarits A, B, C. Je n'ai pas conçu le document comme ça. Le fond, je l'ai mis sur le gabarit A. Donc je suis obligé de créer le gabarit C ici d'après le gabarit A. Voilà le gabarit C qui contient le bloc qui vient du gabarit A, le bloc texte. On va le déverrouiller. Commande, majuscule, on clique sur lui. On le supprime. Voilà. Donc je n'ai pas de grille pour m'aider à faire la mise en page parce que ça, vous allez voir plus tard. On va retracer un bloc texte sur toute la zone intramarge du gabarit C. On va faire trois colonnes. On va diviser le... Où sont mes options ? Chouette. Alors, les options, on va peut-être remettre à zéro ceci. Voilà. J'ai remis à zéro les palettes parce que j'avais perdu mes options. OK. Donc ce bloc, comme tout à l'heure, on va le diviser. Mais cette fois-ci, ça va être en 3. C'était en 3 déjà tout à l'heure, oui. Donc, slash 3. Donc, barre oblique 3. Pour ce qui concerne la largeur du bloc, actuellement sélectionné. Touche tabulation. Et voilà, j'ai le tiers de la largeur. C'est mon bloc. Avec la touche Alt et majuscule, vous allez le déplacer comme ça. Vous avez obtenu une copie. Il y a en fait 2 blocs maintenant. Avec Alt et majuscule, vous allez à nouveau le déplacer comme ça. Vous avez 3 blocs pour faire 3 colonnes de texte. On va les chaîner. Ben oui, tant qu'à faire. C'est l'occasion puisqu'on en a parlé de toute façon. Vous allez voir comment on chaîne les blocs. Donc, on va faire en sorte que le texte, une fois arrivé en bas de la colonne, va couler dans la colonne du milieu, puis coulera dans la colonne de droite, bien sûr. Vous activez le travail sur la colonne de gauche, là. Avec la flèche noire, vous activez le travail sur la colonne de gauche. Vous cliquez sur la porte de sortie. C'est le petit carré qui est là. Et vous lâchez le bouton de la souris. Je le dis parce que généralement, quand je dis aux stagiaires de cliquer là, ils enfoncent le bouton de la souris et puis ils essayent de tirer. Ben non, on clique. Avec l'icône de chaîne qui est là, vous allez cliquer sur le bloc du milieu. Mais attendez, on peut faire tout à la volée, en fait. On peut chaîner plusieurs blocs à la volée. Si vous enfoncez la touche Alt, vous allez pouvoir cliquer sur celui du milieu et puis directement sur celui de droite, sans devoir cliquer sur la porte de sortie de celui du milieu. Voilà, on a chaîné. On a vraiment du chaînage. D'ailleurs, si on bougeait les blocs avec la flèche noire, on le verrait. Comme ça, on voit les élastiques. Je les remets en place. Je vais annuler le déplacement. Là, c'était juste pour montrer qu'on voit les élastiques. Parce qu'on a demandé, menu affichage, afficher le chaînage de texte. Donc voilà, on a d'office sur la page du gabarissé. On a d'office trois blocs qui sont chaînés pour faire trois colonnes.